Cette université d'été, elle se passe, vous le savez tous, dans un contexte un peu moins joyeux, dans un contexte particulier, y compris avec une répression très forte, avec des luttes très dures sur lesquelles on va revenir avec nos camarades. Et nous tenions à commencer ce meeting avec l'intervention des camarades, qui nous font la joie et le plaisir d'être présents avec nous, des camarades migrants, qui sont là pour intervenir, respectivement Mamadou et Patrice, pour le collectif des sans-papiers du 20e et la coordination des sans-papiers du 75e. Et nous allons commencer tout de suite avec eux, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements et de slogans pour introduire ça. Donc nous, ce sont des jeunes associations écriées pendant deux ans. Bon, on a lutté beaucoup en France avec la loi qui arrive à l'anti-immigration. Donc, on appelle les migrants, on n'est pas les migrants. Donc, je salue d'abord tous ceux qui nous ont invité à venir à l'université d'été, et l'européen, et le monde. Voilà. Et si j'ai pu me supprimer un peu, j'ai le cimetière qui se trouve en Normandie. Et mes parents sont là. Donc, il y a le cimetière qui est en Normandie, et j'ai mon grand-père qui est en dedans. Voilà. Et mon grand-père est venu se bâtir ici, mais actuellement, il ne vit pas, mais la trace est restée, c'est en France. Donc, nous, salut les Français. Dès que je suis venu, je n'ai pas vu les fascistes et danser l'université d'été. Et tout le monde, on mange ensemble, on discute ensemble, on se demande. Et de où, venez de où ? Moi, je venais de Mali, mais je viens d'à Paris, de venir assister à l'université d'été. Si il y a la fasciste, il ne peut pas te demander. Parce qu'il veut être énervé en tant qu'Italie, en tant que pont noir. Mais ça, je n'ai pas trouvé dans ces salles. Voilà. Donc, je vous remercie ici à tout le monde, on est venu. Et nous, les immigrants, on est traite et tout, un délinquant, et nous, on n'est pas délinquant. On n'est pas délinquant. On est venu seulement, peut-être, il y a des moyens qui ont manqué, une personne chez lui, ou il y a la guerre qui a fait sauter la personne chez lui. Moi, j'ai été ici chez moi en 2012, avec la guerre que tout le monde connaît au Mali. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas terminé. Donc, nous, on veut l'ouverture des frangères. L'égalité qu'on parle en France, j'ai entendu, quand moi, je suis venu ici, je n'ai pas eu ces égalités et je n'ai pas eu ces fatalités. Donc, ça n'est que la bourse qui est dit, les fatalités, mais ce n'est pas dans les guerres. Donc, si on a des guerres, de façon qu'on tente les immigrants dans les rues, ça ne doit pas passer comme ça. Donc, là, nous, on est venu en tant que sans-papiers, à côté des Français, à côté de l'Européen. La rentrée, comment on peut trouver la solution qui est en train de passer d'anti-immigration ? Donc, si on ne travaillait pas, on devait venir pour à demain. Je ne peux pas être en train de manger dans les rues, il faut demander à quelqu'un, donnez-moi un euro pour aller manger en tant que j'ai une bonne santé. Et je dois trouver un boulot pour travailler, je dois avoir un papier pour voyager, pour aller voir mes familles et retourner venir dans bonnes conditions. Mais actuellement, je n'ai pas ce papier pour travailler, je ne peux pas retourner encore au pays et je vais partir comment ? Bon, en France, il y a toutes les lois qui sont là et Macron attaque, et nous, on a bâti tout ça là. Donc, plusieurs mois, on a fait ce combat-là. Donc, on a fait la manœuvre avec la CGT, on a fait la manœuvre avec les hôpitaux, on a fait la manœuvre avec les posteurs. Je n'ai pas grand chose à dire, je vais compléter ce que le compatriote a commencé. C'est pour vous remercier, c'est pour vous remercier, pour vous dire que notre lutte, ce n'est pas uniquement que la lutte des sans-papiers, c'est la lutte de tous ceux qui se sentent précaires et qui veulent au moins une certaine dignité et une certaine considération dans cette vie. Donc, nous sommes là grâce à votre soutien, grâce à vous, le MPA, qui nous soutient dans nos différentes activités et dans nos différentes actions, qui nous accompagnent partout où on y va. Voilà. Donc, tout juste pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous et que nous allons dire aussi que les sans-papiers ne sont pas des criminels comme ce que le compatriote vient de dire. Nous sommes aussi des êtres humains comme les autres. Tout ce que nous demandons, c'est ce qu'on a remarqué envers vous durant ces deux jours et que nous demandons que vous nous accompagnez de plus pour qu'on puisse revenir à nos différentes oréances et que ce soir, nous allons dire que c'est ensemble qu'on peut maintenir cette lutte et que cette lutte peut nous amener à... Ouais. En fait, je vais discuter justement un peu de Parcoursup parce que c'est une hécatombe. Là, on est à quelques semaines de la rentrée et il y a 660 000 lycéens qui ont le bac, mais qui n'ont pas d'affectation. Et ça, c'est une situation qui est pire que celle de l'an dernier alors qu'on avait APB, un système qui a été décrié, etc. Et là, la ministre Vidal, elle se justifie, elle dit « Si Parcoursup fonctionne lentement, c'est parce qu'on accompagne les jeunes, c'est parce qu'on les aide. » Bon, voilà la nature de cette aide, puisqu'on a 160 000 lycéens qui ont tout bonnement quitté la plateforme, qui ont abandonné en fait. Et donc là, on a un gouvernement qui sait pertinemment qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde et qu'il y aura des gens qui se retrouveront sans affectation et qui, finalement, essayent même pas de persuader les victimes de sa politique. Et en fait, c'est clair, la volonté des patrons de soumettre l'école à leurs besoins, elle ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, le patronat, il est à l'offensive. Et Parcoursup, c'est encore un moyen d'enfoncer un peu plus les classes populaires. Et ces mesures, elles ont été effectivement ressenties par un certain nombre de jeunes comme une attaque de classe. Et pour cause, parce que Parcoursup, c'est une véritable ségrégation sociale. En fait, une fois que les jeunes de la classe ouvrière, ils ont passé le bac, on leur propose des diplômes au rabais ou une sortie du secondaire sans aucune formation. Et en somme, on expulse ces jeunes des bancs de l'école et on leur propose d'aller se faire exploiter pour les bons comptes des capitalistes. La mobilisation de cette année dont a parlé la copine, elle a marqué le paysage politique. Cette mobilisation de la jeunesse, elle a largement dépassé le cadre de la lutte contre cette loi ORE. Et si le slogan qu'on entendait dans les manifs étudiants, cheminots, même Macron, même combat, il a eu un écho, c'est parce qu'il s'agissait d'une contestation de l'ensemble de la politique de Macron. Les étudiants et les cheminots apparaissaient comme ceux qui engageaient un bras de fer contre le gouvernement et qui voulaient en entraîner d'autres secteurs avec eux. Ces derniers temps, la jeunesse, elle s'est donc mobilisée sur des questions politiques contre les réformes anti-ouvrières en 2018, mais aussi en 2016. Elle s'est politisée sur des questions sociales. Il y a certains jeunes qui se sont engagés pour défendre les migrants. Et ouais, parce que là, on peut parler effectivement de la politique de Macron sur la question de l'immigration qui pousse à la révolte. Parce que Macron et sa clique, ils ont... Désolée. Ouais, en fait, les copains, on en a un peu parlé, les copains sans papiers auparavant, mais c'est vrai que Macron et sa clique, là, leur politique, c'est de faire peur à tous ceux qui voudraient rentrer en Europe, en fait. De tous ceux qui fuient la misère, la guerre. Le but, c'est justement de les refouler aux frontières avec une politique meurtrière. Et là, c'est un arsenal répressif qu'a mis en place le gouvernement depuis plusieurs années. Et en fait, cette politique meurtrière, elle monte son vrai visage quand on pense au parcours de, justement, tous ceux qui traversent la Méditerranée pour venir se heurter au barbelé une fois qu'ils atteignent les frontières de l'Europe. Et dans ce contexte, le NPA, il porte le mot d'ordre d'ouverture des frontières. On l'a chanté de liberté de circulation pour toutes et tous. Et ça, c'est une responsabilité politique aussi dans un contexte où la gauche, ce qui reste du PS, la France insoumise, en fait, est assez muet, voire ambigüe sur ce genre de questions. Et a parfois du mal à se démarquer, en fait, de ce qui relève d'une démagogie xénophobe. Macron et sa clique, pour le coup, ils n'ont rien à envier à des gouvernements comme le gouvernement italien de Salvini. Et les choix politiques des gouvernements français et allemands, ils ne sont pas anodins quand on sait que dans un quart des pays d'Union Européenne, l'extrême droite, elle arrive au pouvoir, justement, comme en est-elle. Et c'est peut-être payant électoralement pour les politiciens aujourd'hui de faire de la démagogie, justement, cocardière, anti-migrants, etc. Mais ça, ça enclenche une dynamique qui tire vers l'extrême droite. Et quand on emprunte cette pente-là qui tire vers l'extrême droite, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et le seul moment où ça peut s'arrêter, en fait, c'est quand il y a une mobilisation sociale, quand on engage un rapport de force avec la bourgeoisie. Donc, évidemment, c'est les mobilisations ou pas de la classe ouvrière qui vont décider, justement, de ce rapport de force ou non. Mais les jeunes aussi peuvent jouer un rôle dans certaines situations. Et là, on a vu au printemps dernier, pendant la mobilisation contre la loi RE et la grève des Chineaux, qu'il y a des travailleurs qui ont regardé quand même vers les jeunes, des jeunes qui faisaient vaciller l'assurance du président des riches. Parce qu'en fait, la seule réponse de Macron à la révolte des jeunes, c'était la répression. Donc, dans les facs, dans les manifestations, et ça, c'est la fuite en avant d'un gouvernement qui ne sait pas comment éteindre le feu que ces réformes ont allumées. Et en fait, ce gouvernement, il frappe tous ceux qui relèvent la tête. Et on l'a vu avec, voilà, Cédric Perroux, par exemple, son procès, avec l'affaire Benalla. Et en fait, là, le gouvernement, il lance un avertissement en disant que tous ceux qui n'auraient même rien que l'idée de contester un aspect de cet ordre social dégueulasse, ils ne vont pas pouvoir le faire et ils vont se prendre la matraque, la justice, etc. Et ce qu'on espère aux NPA jeunes, et aux NPA en général, c'est que cette répression, tout comme les plans anti-pauvres, ils donneront envie à une partie de plus en plus importante de la jeunesse de se révolter. Le gouvernement, là, en ce moment, il fait des gros cadeaux au patron. Et il restreint le budget allé au service public. Et tout ça avec une bonne dose de mauvaise foi. Le plan anti-pauvreté, justement, de Macron, reporté pour cause de mondial de foot, et puis, finalement, qui sera annoncé en septembre, ce qu'il prévoit, et il y a quand même six groupes d'experts qui ont travaillé dessus, ce sont des petits-déjeuners dans certaines écoles. Les familles qui voient leurs aides sociales diminuer en ce moment, qui voient leurs emplois supprimés en ce moment, elles apprécieront certainement le geste des petits-déjeuners à l'école. Cette réforme du gouvernement, elle fabrique des pauvres. Et Macron, il a le culot de dire qu'il veut lutter contre la pauvreté, et en plus avec des mesures creuses et ridicules. Pour bloquer ce rouleau compresseur, il ne s'agit pas d'organiser un référendum anti-Macron, il ne s'agit pas de bien voter aux prochaines élections européennes. En fait, si on veut un autre avenir que la précarité, que les petits boulots, que la survie, il faudra aller vers une lutte d'ensemble. Une grève qui devient contagieuse, une grève qui s'étend à différents secteurs du monde du travail. Il y a une partie de la jeunesse, aujourd'hui, qui exprime sa colère contre cette société de classe, qui cherche des réponses. Et pour nous, la ségrégation sociale, autant que les licenciements, autant que la politique de meurtre aux frontières de l'Europe, qui est organisée par les lacets de la bourgeoisie, tout ça, ça vient du fait qu'il y a une petite minorité qui possède tous les moyens de production et qui s'accapare toutes les richesses. Et ça, il y a des jeunes qui sont prêts à l'entendre. Voilà. Et en fait, surtout les jeunes qui ont vécu l'expérience du mouvement, évidemment. Et c'est pour ça que ceux-là, on leur propose de continuer à faire de la politique. Puisqu'ils ont commencé à en faire dans les mobilisations, dans leur fac, dans la rue. Et on leur propose, en fait, de s'approprier les idées communistes révolutionnaires, de les défendre autour d'eux. Et c'est pour ça que, ces prochains temps, les militants du NPR, ils seront sur les campus, dans les facs, donc dans les lycées, sur les lieux de travail aussi. Et ils défendront leur programme, leur programme de lutte, sous leur grappeau. Un programme pour la grève générale et, en fait, pour le renversement de cette société capitaliste. On aimerait passer la parole à un camarade, à Gaël Quirond, dont vous avez peut-être entendu le nom, accolé à des petits soucis. Mais parce que, aussi, nous voulions revenir à la fois sur une réalité qui est la question de la répression aujourd'hui, et de la répression de nos camarades et des militants syndicaux, mais aussi de grèves, de grèves longues, avec des camarades qui en sont, dans le 92, à plus de 150 jours de grève, à la fois sur la question de la réintégration, donc, de Gaël, mais aussi sur leurs conditions de travail. Et du coup, je te passe la parole, Gaël. Merci. Merci, Manon. Et, bon, pour moi, c'est très important de pouvoir intervenir ici. C'est très important de pouvoir le faire au NPA, parce qu'avant tout, moi, je suis un militant révolutionnaire. Un militant révolutionnaire de boîte, d'entreprise, mais un militant révolutionnaire qui, comme tu le disais, l'objectif central, fondamental, ça reste celui de tout diriger, de faire en sorte qu'on puisse décider partout, à tous les niveaux, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos lieux d'études. Mais je ne peux pas ne pas saluer les 150 familles de postiers et de postières dans les rues de Seine, qui sont en grève depuis 151 jours. 151 jours, que 150 familles postiers et postières des Hauts-de-Seine sont en grève, et qui continuent à se battre, ça veut dire quasiment, aujourd'hui, plus de 5 mois, qui continuent à se battre malgré les flics, malgré les huissiers, malgré les payes à 0 euro. C'est une grève qui est majoritaire sur 6 communes, 6 communes des Hauts-de-Seine, dont certaines, quand même, sont particulièrement sympathiques pour la bourgeoisie, comme Boulogne-Biancourt ou Neuilly. C'est 20% en fait, de facteurs et factrices du département qui sont en grève depuis 5 mois. Pour nous, c'est bien évidemment quelque chose d'essentiel. Quand je disais que ça fait chaud au cœur, ces camarades, en fait, ils se sont mis en grève dans un premier temps pour s'opposer à un licenciement d'un représentant syndical. Alors la lutte, elle est dure, mais je dois dire que ça donne la chair de poule. Ça donne confiance dans notre classe, sur sa capacité à réagir, à se battre, à relever la tête, à relever les défis. Ça donne de la force sur la capacité de dire à un moment donné « Oui, la lutte, elle est dure, mais comme dit Audrey Vernon dans ce calendrier que je vous invite toutes et tous à vous procurer pour renflouer la caisse de grève des postiers et des postières, le bonheur, c'est dans la lutte qu'on le retrouve. » Alors, justement, tout ce qui était un peu dur, un peu compliqué, lorsqu'on voit les bourgeois de Boulogne, le maire de Neuilly, dimanche dernier, qui, dans le JDD, nous explique qu'en fait, il constatait, il ne pouvait que constater l'impuissance dans la distribution du courrier pendant cinq mois. Ou bien la sénatrice des Républicains à Boulogne-Villancourt qui prend la mesure de la grève et qui veut déposer un projet de loi qu'il a rédigé, un projet de loi pour réduire la possibilité de grève et imposer un service minimum au niveau de la poste pour les grévistes. Quand on dit un service minimum, c'est par exemple une des mesures de ce projet de loi, c'est de permettre à la poste de pouvoir remplacer les grévistes par des CDD ou des intérimaires. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi. L'équivalent, c'est l'armée, la police, les hôpitaux. Donc effectivement, aujourd'hui, la bourgeoisie, une partie du gouvernement, prend la mesure. Je salue mes camarades parce qu'en vérité, tôt ou tard, cette bagarre de réintégration, on va l'obtenir. Tôt ou tard, cette bagarre de réintégration me concernant, on va la gagner. On a déjà en partie à moitié obtenu cette réintégration. La poste voulait m'empêcher de rentrer dans les services, voulait nous empêcher de permettre que justement, ce soit les salariés et les travailleurs de la poste dans les Hauts-de-Seine qui déterminent quels sont les représentants syndicaux. Eh bien, par décision de justice, par imposition grâce à la grève, on a obtenu le fait qu'aujourd'hui, même si je suis licencié, même si après 15 ans de boîte, je suis chômeur, eh bien, les postiers et les postières des Hauts-de-Seine peuvent déterminer le fait que je sois représentant syndical, que je puisse aller dans les services, négocier avec l'entreprise, rencontrer les salariés, déposer des préavis de grève. Et ça, je peux vous assurer que pour la direction de la poste, pour les chefs, pour les cadres, c'est un énorme camouflet, que pour eux, c'est une énorme pilule qu'ils n'arrivent pas à avaler. Et pour nous, aujourd'hui, bien évidemment, que l'objectif de la réintégration est un objectif fondamental, central, mais il est vrai aussi que pour nous, cet objectif-là, concrètement, on l'a déjà obtenu dans le cadre de notre intervention. Et tôt ou tard, les camarades, tôt ou tard, on gagnera sur nos revendications. Parce que la grève, elle est partie, effectivement, sur la question de la répression anti-syndicale, elle est partie sur le fait de défendre le droit syndical, de comprendre que quelque part, face à l'attaque contre des représentants syndicaux, c'était une attaque contre l'ensemble de notre camp social, mais elle s'est élargie très largement à nos conditions de travail. Et elle s'est élargie très largement à nos conditions de travail parce que le boulot d'un facteur et une factrice, moi, au bout de 15 ans de boîte, j'étais à 1300 euros net, eh bien, c'est la volonté de toujours nous en faire plus. Aujourd'hui, l'objectif de la boîte, par exemple, c'est de démultiplier la journée de travail, de faire qu'on ait une double journée de travail, en réalité, nous faire travailler matin et après-midi, de nous rajouter la publicité non adressée, de nous rajouter le colis, tout ça avec le même salaire. Et bien évidemment, sur le département, dans les Hauts-de-Seine, ça n'est pas encore passé. Et ce que l'on demande, ce que l'on revendique, ce sur quoi on se bat, c'est de refuser que cela se mette en place. Et c'est sur cette base-là que la grève se poursuit, c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, l'ensemble des 150 grévistes disent après 5 mois qu'ils ne reprendront pas le boulot, ils ne reprendront pas le travail tant qu'il n'ira pas un protocole de fin de conflit qui clairement explicite le fait qu'il y a un report sur ces mesures de restructuration et de réorganisation qui en réalité détruisent nos vies, détruisent nos conditions de travail, mais détruisent également le service public. Quand on dit service public, c'est le lien avec les usagers, c'est le lien avec des travailleurs dans les quartiers. vous avez vu tous et toutes ce nouveau service Veillez sur les parents où sur une semaine, 6 jours sur 7, il y a même une offre en ce moment sur le site de la Poste, pour les 4 premiers mois, tu as 40% de réduction où le facteur, la factrice va s'occuper d'aller voir les anciens sur 6 minutes, soit 2 jours, 4 jours ou 6 jours sur une semaine, 6 minutes par jour. Ce temps de convivialité, et c'est ça qui est aberrant, la Poste parlait de ce temps de convivialité comme un temps parasite il y a encore 5 ou 6 ans et ce qu'ils font c'est qu'ils marchandisent tout. Et bien ce temps qu'ils appelaient parasite qui était un temps de convivialité, il lui donne un caractère marchand. Et bien c'est aussi contre ça qu'on se bagarre, on se bagarre contre le fait qu'il dénature notre métier, contre le fait qu'il dénature et qu'il casse et bien évidemment le boulot que l'on effectue. Mais nos bagarres ne peuvent pas se faire et quand on parlait de demi-victoire sans se bagarrer contre la précarité. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos services, ça a été dit dans les ateliers de l'université d'été, le nombre d'intérimaires augmente et ça fait qu'il y a plusieurs patrons dans un même centre, que ça difficulte et ça rend de plus en plus difficile et compliqué le fait de pouvoir réagir face au patronat lorsqu'il faut se mettre en grève, lorsqu'il faut se combattre, lorsqu'il y a une partie de notre personnel, une partie de nos collègues qui sont eux-mêmes extrêmement précaires et qui sont sous la pression du taulier. Et bien déjà dans le cadre de cette grève et une des revendications essentielles pour nous, c'est bien évidemment la question de la titularisation d'intérimaires en CDI. Et bien la grève, en tant que telle, elle a déjà permis qu'on ait 30 de nos collègues qui soient du jour au lendemain CDIsés, alors qu'on leur expliquait qu'il fallait quasiment faire des études d'astronautes pour devenir facteur et factrice, passer plusieurs années de précarité pour bien connaître le métier, et bien tout d'un coup, par la force de la grève, parce qu'on les a pris aussi la main dans le sac, les tauliers, les patrons de la poste à remplacer des grévistes par des intérimaires, et bien tout d'un coup, ils ont titularisé CDIsés, les camarades. Je veux, dans les deux minutes qui me restent, juste insister sur une chose. Cette bagarre que l'on mène, ce n'est pas une bagarre que locale. Elle dépasse nos frontières, elle dépasse notre secteur. On va la remporter parce qu'on va maintenir la grève, on va organiser la solidarité avec des calendriers, avec des comités de soutien, mais on va surtout continuer à mener notre politique de regroupement, de convergence des luttes, au niveau de ce qu'est notre secteur, mais bien au-delà. Aujourd'hui, face à la politique d'éparpillement des directions syndicales, il faut mener une politique de regroupement. Alors que le gouvernement continue à mener son offensive contre le monde du travail et de la jeunesse, en face, il n'y a rien. Les directions syndicales sont aux abonnés absents. Alors oui, à notre échelle, mais ça aurait de la gueule. Si les postiers du 92 arrivaient à regrouper, et bien, avec eux, les camarades de Ford, les camarades cheminots qui se bagarrent aujourd'hui contre la répression, qui est éparpillée, avec les camarades gaziers qui aussi sont victimes de la répression, les étudiants ou les mauvais coups vont arriver sans devant nous. Si on arrivait à regrouper tous ces gens-là, pas pour penser qu'on va déclencher la grève générale, mais parce qu'on pense qu'on va arriver à exprimer quelque chose qui existe dans les sous-bassements de ce qu'on voit dans nos services, dans ce qu'on voit dans nos quartiers, de ce qu'on voit dans les lieux d'études, c'est-à-dire la volonté de généraliser cette bagarre, de mener une riposte, une côte ronfossive face à la politique du gouvernement, face à ce gouvernement qui est fait de barbouzes, de benerlas, de pénicaux, de gens qui en réalité sont des gangsters, sont des voleurs au col blanc, qui se permettent de sanctionner les cheminots, qui se permettent de licencier des postiers et qui se permettent de réprimer des migrants, de leur dire nous sommes face à vous, nous sommes face à vous et oui aujourd'hui ce qui est nécessaire c'est la contre-attaque. Alors, un des mots qui est donné par Elidio Mota que l'on respecte comme camarade révolutionnaire, comme camarade de combat et de lutte, il dit dans le calendrier que je vous invite toujours à acheter largement, un grand Kimbered pour Gaël. Ça veut dire ne lâchons pas et beaucoup de courage mais en réalité les grands Kimbered on les a eus avec les Saint-Etienne du Rouvray, on les a eus avec les étudiants qui sont venus nous voir, on les a eus avec les cheminots, on les a eus lorsqu'on a été dans les manifestations pour les droits des migrants et contre les politiques racistes. Ces grands Kimbereds, il faut qu'on les construise et comme disait Sylvain Cheminot de Limoges, en grande partie on a une responsabilité en tant que révolutionnaire aujourd'hui pour mener cette politique, pour mener cette bagarre, c'est là qu'on nous attend, c'est sur le terrain de la lutte des classes, sur le terrain des quartiers, sur le terrain des entreprises, sur le terrain des lieux d'études et très franchement, ces bagarres sont dures mais c'est le seul moyen lorsqu'on touche du beau du doigt, le fait qu'on commence à s'émanciper de nos chaînes, de celles du capital, de celles des oppressions. Alors merci les camarades, on compte sur vous, on se bat avec vous, on se bat avec les cheminots, on se bat avec l'ensemble des hospitaliers, on a une responsabilité et on a un calendrier face à celui du gouvernement et des directions syndicales. Ce tour de vue des luttes et des bagarres de cette année serait totalement incomplet si on ne donnait pas la parole aux camarades cheminots qui ont mené une grève longue, centrale, importante. Et je passe la parole à Laura, camarades cheminots de la Gardena. Bonsoir à tous et à tous, merci Manon. Et ce soir, j'ai la tâche difficile de vous raconter en à peine quelques minutes l'expérience de plus de trois mois de grève qu'on a menée avec les cheminots dans ces lieux stratégiques qu'est la SNCF. Peut-être pour commencer, dire que suite au rapport Spinetta qui a été annoncé par le gouvernement, ce qu'on a vu chez nos collègues directement, immédiatement, c'était un rejet massif de ce pacte ferroviaire, de cette réforme qui était annoncée. On a vu se concrétiser ce rejet massif avec la grève le 22 mars qui était un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui était un jour qui n'était pas appelé où la CGT qui est le syndicat majoritaire à la SNCF n'appelait pas à la grève. Il y avait seulement un préavis de Sudrail et malgré ça, les cheminots ont été massivement en grève avec des taux historiques qui ont montré en fait que malgré cette question-là qui n'avait pas d'appel à la grève, ils ont été là, ils ont été mobilisés. Et ce jour-là, on a eu même nous sur la région de Paris-Nord le plaisir d'avoir avec nous en grève et en Assemblée Générale les camarades d'Honnête. C'est des travailleurs du nettoyage, des travailleurs sous-traitants qui avaient fait auparavant en novembre-décembre dernier 45 jours de grève avec une caisse de grève à 80 000 euros et c'était pour nous très important de les avoir aussi ce jour-là à nos côtés. Ces temps de grève élevés, ils se sont maintenus tout au long du conflit, un conflit long qui a duré trois mois, malgré des fiches de paye parfois à deux ou trois chiffres parce que nous, contrairement à Benalla et contrairement à la propagande qu'a diffusée le gouvernement, nous, quand on ne va pas au taf, on n'est pas payé. Donc cette grève qui avait quand même une durée exemplaire, qui était très longue, qui était très dure, même nous, on a été nombreux, des camarades cheminots impliqués, syndicalistes, de camarades révolutionnaires à penser que les cheminots ils n'iraient pas jusqu'au bout du calendrier parce que tenir trois mois de grève quand même avec des payes aussi faibles, c'est quand même dur. Mais on a été surpris par la détermination qui a été affichée par les cheminots. Cette grève, elle a été aussi celle d'une nouvelle génération cheminote, une nouvelle génération des jeunes collègues beaucoup issus de l'immigration qui avaient fait ses premiers pas pendant les grèves de 2014-2016 mais qui aujourd'hui dans cette bataille du rail, dans cette grève de 2018 a fait un saut dans son implication dans la grève et qui a montré une détermination sans faille comme l'a exprimé y compris l'article de Libération qui a fait le profil des trois camarades de Paris-Nord. Donc personne ne peut dire s'il y a une chose qui est sûre c'est que personne ne peut dire aujourd'hui que les cheminots ils ne voulaient pas se battre, que les cheminots ils n'étaient pas déterminés à faire tomber cette réforme. La détermination et la combativité des cheminots étaient bel et bien là. Et cette grève elle était aussi une grève populaire parce que malgré les cheminots bashing le fait de dire que les cheminots étaient des privilégiés je pense que l'ensemble de la population a compris que les cheminots ils ne se battaient pas que pour leurs conditions de travail ils se battaient aussi pour le service public pour l'ensemble des travailleurs. Et cette grève elle était aussi non corporatiste parce que les cheminots ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner tout seuls ils ont compris qu'ils avaient besoin des autres travailleurs ils ont compris que derrière les cheminots c'est tous les travailleurs qui étaient attaqués. Et c'est pour ça ils ont compris qu'on a essayé de chercher à tisser des liens avec d'autres secteurs comme par exemple les étudiants qu'on est allé voir à Tolbiac dans plusieurs universités partout en France et que un des slogans les plus scandés dans les manifestations était celui des étudiants cheminots même Macron même combat et ça ce n'est pas rien. Si on regarde un petit peu tous ces ingrédients on pourrait dire tout était là pour que la bataille elle soit gagnée. Mais malgré ça aujourd'hui il faut reconnaître que la bataille revendicative pour le retrait du pacte ferroviaire on ne l'a pas gagnée. Et il faut se demander pourquoi on n'a pas gagné. Donc la première chose à mon avis à regarder même si évidemment ce n'est pas le seul problème c'est du côté de la stratégie qui a été proposée par l'interfédérale de la grève deux jours sur cinq. Cette idée de grève à l'économie qui nous a été vendue depuis le début de la grève était en réalité une stratégie qui permettait aux directions syndicales d'aller négocier avec le gouvernement entre deux jours de grève trois jours de retour au boulot deux jours de grève trois jours de retour au boulot. Et donc cette stratégie était pour négocier et pas pour exiger le retrait du pacte ferroviaire alors que c'est bien pour le retrait du pacte ferroviaire que les cheminots ils se sont battus ça l'a montré le bot action l'a montré et les cheminots ils se battaient pour le retrait du pacte ferroviaire et ils se battent encore pour ça aujourd'hui. Donc ce calendrier qui était prévu à l'avance et sur trois mois a permis à la boîte de s'organiser ça a permis d'éviter le blocage de l'économie le seul moyen d'établir un rapport de force pour faire reculer le gouvernement ça a passivisé les grévistes parce qu'à quoi vont venir à nager si de toute façon le calendrier il est déjà prêt il suffit de cocher les cases dans le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on doit faire grève donc tout ça ça a fait que la grève elle n'a pas pu aller plus loin. Mais encore une fois une fois qu'on a dit tout ça qu'on a parlé qu'on est revenu sur la stratégie perdante des directions syndicales il faut se demander pourquoi est-ce que Macron lui il a véritablement gagné et en fait même si on a eu des faits revendicatifs ça il faut le reconnaître et c'est pas anodin pour nous évidemment parce qu'on n'a pas obtenu le retrait du pacte l'objectif de Macron il était beaucoup plus beaucoup plus loin c'était d'aller beaucoup plus loin c'était d'écraser et d'humilier les cheminots et derrière les cheminots c'était la tentative de discipliner l'ensemble de la classe ouvrière donc Macron tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas réussi à cette victoire écrasante sur les cheminots et qu'aujourd'hui on peut le dire on peut être fier d'avoir tenu tête on peut être fier d'être encore debout et cette fierté on a pu la voir je ne sais pas si vous vous rappelez le dernier jour de manifestation le 28 juin qui était un jour qui était censé être le barreau d'honneur des directions syndicales qui était censé être la fin de la grève la manifestation parisienne qui a eu lieu c'était impressionnant de voir la combativité la détermination qu'avaient les cheminots les slogans qui étaient scandés etc c'était loin d'être une manifestation d'interment c'était une manifestation pour dire qu'on ne voulait pas rentrer chez nous et qu'on était déterminés à continuer aujourd'hui on le voit encore avec les conducteurs de Saudville par exemple qui ont fait une grève reconductive pendant 50 jours et qui montrent en fait qu'ils tiennent tête encore et qui en plus ont obtenu une victoire avec leur grève et Macron il a devant lui aujourd'hui l'application concrète de cette réforme et ça c'est pas donné pour le gouvernement parce que justement il y a cet état d'esprit qui reste bien présent chez les cheminots et si les cheminots ils sont pas démoralisés aujourd'hui et je parle surtout des secteurs les plus combatifs c'est aussi et en partie parce qu'ils ont tiré des conclusions de cette grève ils ont appris des choses ils ont tiré des conclusions des batailles qu'on a pu mener et c'est de ça aussi que je voulais parler nous quand on regarde en fait il y a eu de nombreux syndicalistes de nombreux militants de la grève qui ont mené la bataille dans de nombreux âgés pour essayer de déborder la politique des directions syndicales qui ont mené bataille dans leurs âgés parfois isolés parfois en reconductible y compris pour pouvoir militer la grève pour pouvoir aller voir les collègues il y a une expérience qui à mon avis est intéressante en particulier dont je voulais vous parler dans laquelle j'étais particulièrement impliquée c'est l'expérience de la rencontre intergare sur la région parisienne qui est une rencontre en fait des différents grévistes de toute la région parisienne qui venait des différents âgés qui a réussi à regrouper jusqu'à quelques centaines de cheminots grévistes qui se réunissaient en fait régulièrement pour penser la situation de la grève ou penser qu'est-ce qu'on pouvait faire pour repenser des initiatives cette rencontre intergare était une école de démocratie ouvrière nous on aime dire ça parce que là-bas en fait les cheminots ils pouvaient venir ils pouvaient venir prendre la parole ils pouvaient parler ils pouvaient proposer des choses contrairement en fait à la plupart des âgés qui étaient des âgés verrouillés ou qui ressemblaient plus à des meetings syndicaux plus qu'à des vrais débats des lieux de débat en fait où les cheminots pouvaient décider de leur propre grève cette rencontre intergare était aussi un lieu de coordination des grévistes les plus avancés qui discutaient et décidaient des actions à mener pendant la grève comme par exemple on a fait l'envahissement du siège central de la SNCF à Saint-Denis le 5 juin c'est aussi un endroit où on discutait des tournées intergare des tournées dans les services pour aller voir nos collègues essayer de les mobiliser et c'est aussi un endroit où on a décidé de journée de grève en plus de celle qui était proposée par les directions syndicales comme par exemple la journée de grève de la fonction publique le 22 mai que les directions syndicales des cheminots n'appelaient pas à la grève et nous avec l'intergare on a dit ce jour-là il est hors de question que nous on soit au travail on sera dans la rue mobilisés avec les fonctionnaires mais en plus de tout ça en plus d'avoir essayé de faire notre propre agenda dans la lutte et prendre en charge notre propre grève on a eu aussi une politique offensive contre la stratégie perdante des directions syndicales on n'a pas hésité à les interpeller à dire qu'on n'était pas d'accord avec la grève perlée et la stratégie qu'ils nous proposaient on a fait voter des motions dans plusieurs assemblées générales en région parisienne mais aussi ça a été voté dans plusieurs assemblées générales en province et on a même fait une action sous les fenêtres de l'interfédérale pour les interpeller et dire qu'on n'était pas d'accord avec cette stratégie la réponse qu'on a eue c'est les CRS les CRS qui nous ont été envoyés pour nous déloger et ça a été une grande expérience pour beaucoup de camarades en province y compris ceux qui étaient présents ce jour-là parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux de voir que les CRS ils étaient là pour protéger l'interfédérale contre les cheminots grévistes donc cette intergare est un exemple modeste mais pour nous significatif qui à notre échelle est devenue quand même une référence dans plusieurs endroits même en Provence il y a des cheminots de la base de la CGT qui ont essayé de pousser pour que dans la région de Béziers-Narbonne on n'y est pas en ce moment même il y ait aussi une rencontre intergare régionale et c'est sûr que dans les prochaines grèves cette expérience elle va être utile elle va nous servir pour penser la suite et dès le début en fait des prochaines grèves on lancera l'idée des rencontres intergare qui est maintenant reconnue par beaucoup de collègues et aujourd'hui l'intergare elle a aussi une tâche comme disait Gaël aussi par rapport à la poste c'est la question de la répression qui est super importante aujourd'hui on a des collègues qui se font licencier pour avoir allumé une torche sur une quai un jour de grève donc pour nous il est hors de question et même pendant les vacances d'été déjà on est en train d'être mobilisés pour les soutenir donc juste pour finir pour moi dans le contexte actuel aujourd'hui le contexte d'un gouvernement affaibli par l'affaire Benalla délégitimé c'est sûr qu'il y aura des luttes et des affrontements avec le gouvernement et sa politique dans l'avenir dans les 4 ans qu'il lui reste de gouvernement donc cette expérience elle doit nous servir pour préparer ces combats là et comme on disait en fait dans les manifestations une chanson qu'on chantait souvent les cheminots on est là et on aura notre mot à dire dans les prochaines batailles contre Macron et sa politique merci bonsoir à toutes et tous alors c'est vrai que la rentrée c'est le moment de regarder ce qu'on a fait c'est le moment aussi de se pencher sur l'état du monde sur la situation et surtout sur ce qu'elle nous dit des urgences et des résistances qu'on a à construire donc moi je ne vais pas être exhaustive je vais traiter principalement 4 questions la première chose je pense c'est le contraste qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler la radicalisation la radicalité capitaliste de la politique de Macron je prendrais l'exemple du dossier des retraites puisque c'est celui qu'on a devant nous mais c'est sur la même politique sur tous les terrains donc une politique qui consiste en gros à achever le boulot commencer par les gouvernements précédents si on prend sur la question de la retraite c'est une vieille histoire commencer avec baladure etc mais de leur point de vue le travail n'est pas fini tant qu'on n'en a pas fini définitivement avec toute idée de solidarité avec toute idée de protection sociale et l'objectif c'est effectivement de changer radicalement le système pas pour sauver le climat mais pour imposer un autre système radicalement différent qui est celui individualisé de la retraite par points du point de vue de Macron il s'agit et pas de lui mais de lui de rattraper ce qu'il appelle le retard il y a un autre bruit non ? et ce retard il est quand même il faut se le dire dû aux résistances à nos résistances à nos luttes voilà donc on a ça d'un côté cette radicalité et de l'autre côté une illégitimité une impopularité de Macron une impopularité à la fois je dirais sur le fond bon sur ce que produit sa politique est immédiatement véritable vérifiable en termes bon vous avez vu les résultats du CAC 40 top et puis de l'autre côté un impauvrissement continu mais aussi sur la forme de légitimité c'est effectivement ça a été déjà dit on ne peut plus parler de casserole on peut parler de l'ensemble de la matri lors de toute la cuisine une fois qu'on a dit ça normalement les choses devraient être simples pour nous bon le problème c'est que c'est pas exactement le cas et qu'on peut quand même constater que la défaite nous est plus familière que la victoire et que si on a besoin de convoquer une victoire et bien on est obligé de regarder un petit peu loin en arrière 2006 pour le CPE ça commence à faire et si on veut être sur le terrain de la protection sociale 95 comme dit l'autre ça nous rachouille pas donc on a besoin de victoire je dirais objectivement et subjectivement on a besoin de victoire parce qu'il faut arrêter la dégradation il y a un moment trop c'est trop mais on a aussi besoin de victoire parce qu'on a besoin de reprendre confiance dans l'efficacité dans l'utilité du combat collectif et de ce point de vue là c'est un énorme problème pour nous il y a évidemment beaucoup de mal à dire de la stratégie des organisations qui nous font ouvrir les problèmes à la fois sur le fond et sur la stratégie mais le point des défaites il n'est pas négligeable non plus de notre côté parce qu'il faut retrouver un peu le sens des mots si on prend sur la question des retraites une victoire ce serait l'abandon du projet de Macron ce serait l'abandon du projet de retraite par quoi ce serait donc un recul politique du gouvernement ça ça donne une idée du niveau de mobilisation et du niveau de rapport de force je le disais de façon à être capable de créer une crise politique mais une crise on décrit il y en a voir on ne peut pas dire que ce soit le bonheur exact du côté de Macron mais qui soit qualitativement autre chose c'est à dire une crise politique qui soit provoquée par le mouvement social qui soit provoquée par la société qui se soulève ça c'est effectivement un mouvement d'ensemble puissant bon et pour construire ça je crois qu'on a besoin de ne pas se payer de monde d'être capable de mesurer de comprendre ce qu'on doit affronter la stratégie du gouvernement sur cette affaire de retraite c'est vrai qu'on en est là bon on ne sait pas trop mais ce qu'on voit venir c'est une stratégie de division qu'on connait bien en gros avec la loi AFP différée qui consiste à diviser les générations entre ceux qui vont être concernés et ceux qui ne le sont pas un peu pour ceux qui savent ce que c'est qu'une bagarre contre les licenciements vous savez la différence qu'il y a entre le avant l'annonce de la liste des licenciés et le après bon il y a toujours ce truc là j'en suis j'en suis pas bon et on voit bien qu'avec ces retraites enfin toutes ces choses qui s'appliquent comme ça de manière un peu à effet retard on a cette question là la deuxième chose on la connaît c'est la méthode à la brute bon alors on avait beaucoup aimé le 49-3 on a adoré les ordonnances c'est à dire réellement ces façons de gouverner d'exception mais je voudrais insister sur la brutalité de la répression et sur la criminalisation du mouvement social parce que ça ça a une fonction politique extrêmement extrêmement précise sur laquelle il faut avoir les idées un petit peu claires je vais prendre l'exemple de Notre-Dame-des-Landes à Notre-Dame-des-Landes on a eu une victoire au sens où on se battait contre l'aéroport l'aéroport a été abandonné la fonction de la répression la fonction de l'intervention militaire absolument dingue absolument démesurée elle a été de nous voler la victoire de ne pas nous laisser le point de ne pas nous laisser savourer ce combat qu'on avait mené pendant 40 ans dans des conditions absolument extraordinaires et on était toutes et tous partagés entre la joie d'avoir gagné et les larmes de voir les destructions avec la brutalité militaire qu'on a vue sur le terrain la fonction de la répression elle est celle-là elle est toujours celle-là alors que ça évidemment une fois qu'on a essayé de comprendre comment il marchait ça n'a eu pas une certaine forme de fragilité du gouvernement c'est vrai comme dirait l'autre on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise quand on est plus sophistiqué on peut compter sur un événement quelque chose qui va déclencher bon qui va changer le cours des choses bon mais c'est pas super raisonnable de parier comme ça sur le fait qu'il va forcément se passer quelque chose qui va faire que ça va aller mieux et donc il faut travailler davantage à construire il y a une autre chose qui n'est pas raisonnable c'est qu'il conçoit de penser qu'on peut y arriver tout seul alors qu'on peut y arriver tout seul parce qu'on est parce qu'on a le plus beau groupe parlementaire qu'on peut y arriver tout seul parce qu'on est plus radicaux plus déterminés qu'on a la ligne juste qu'on peut y arriver tout seul parce que c'est une affaire syndicale dans une situation aussi compliquée où on a besoin d'un rapport de force aussi élevé la question de l'unité elle est incontournable alors vous allez me dire l'expérience de l'unité on l'a faite on l'a fait le 26 mai et je crois qu'on peut résumer en disant voilà on a fait le mieux qu'on pouvait faire avec les outils qu'on avait avec le temps dont on disposait ni l'un ni l'autre n'ont été suffisants on a besoin de quelque chose de plus durable de plus militant de plus présent sur les lieux de travail dans les localités dans les quartiers et on n'a pas simplement besoin d'unité on a besoin de reconstruction et c'est à ça qu'il faut s'atteler s'atteler dès la rentrée et si on revient sur cette question dès la rentrée on ne peut pas simplement se dire bon ben voilà le truc c'est défendre les acquis bon et puis roule comme ça parce que le petit problème c'est que nos acquis ils sont tellement dégradés que c'est un petit peu compliqué de trouver un ou une retraitée qui voit sa retraite fondre amputée avec la CSG etc considérer que la retraite c'est quelque chose de solidaire c'est un petit peu sans doute encore plus compliqué quand on s'adresse à des jeunes alors je ne sais pas si la barre elle est à 30 ans ou à 40 ans mais ou à des précaires qui pensent que la retraite c'est pas pour eux vous savez tous et toutes entendues ça dans votre entourage je pense que c'est pas la peine de se boucher les yeux c'est encore plus compliqué de convaincre que par exemple ce système de protection sociale c'est quelque chose de démocratique ou c'est quelque chose de vraiment solidaire donc voilà évidemment il faut refuser la rétégradation redonner un sens et un contenu à ce qu'est réellement la protection sociale à ce qu'est le salaire socialisé mais sans doute qu'il faut revivifier ça et au delà avancer sur les logiques de socialisation sur les logiques d'autogestion sur les logiques de commun la dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet là c'est que par rapport à cette mobilisation je pense qu'il y a une dimension qui est absolument essentielle et qui est immédiatement perceptible parce que retraite par quoi machin patin couffin c'est un tout petit peu compliqué il y a une chose qui est certaine c'est la dégradation absolue du niveau de retraite des femmes qui sont déjà extrêmement pénalisées une grande partie des femmes finissent leur vie dans la misère la retraite par points c'est la fin de tout système de solidarité or les retraites des femmes d'ores et déjà elles dépendent énormément de ce système de solidarité à peu près pour un quart du niveau de la retraite et je pense que cette dimension féministe de la mobilisation sera absolument incontournable sur la question des migrants beaucoup de choses ont déjà été dites mais je pense qu'il faut le dire il faut le répéter il n'y a pas de crise migratoire un migrant une migrante la moitié des migrants sont des migrantes mais un migrant c'est vachement plus inquiétant qu'une migrante réfléchissez à ça donc un migrant une migrante c'est quelqu'un qui quitte le lieu où il vit pour aller vivre ailleurs en espérant que ce sera mieux la majorité des migrants et des migrants sont des migrants et des migrants dans leur propre pays bon et quand on parle de migrants internationaux et finalement il y a une partie de ces migrants et de ces migrants qui migrent librement je dirais volontairement et c'est bien et tant mieux mais il y a une partie une grande partie de ces migrants qui migrent tout simplement parce qu'il y a des parties du monde dans lesquelles on ne peut plus vivre ou au moins on ne peut plus vivre dignement on ne peut plus vivre librement et donc la crise elle n'est pas une crise migratoire elle est une crise du non-accueil elle est une crise du refus d'accueillir et en plus politiquement elle est la création d'un problème public d'un problème politique à l'échelle du monde avec la création un peu de quelque chose qu'on connait bien vous savez qu'on a beaucoup parlé de cette création des classes dangereuses et bien là on a une création artificielle de ces classes dangereuses mais à l'échelle du monde et qui sont assignées à résidence mais à l'échelle du monde c'est aussi ça la mondialisation capitaliste et donc on retrouve y compris la même logique celle où on a des victimes en l'occurrence des victimes d'un héritage colonial la victime des pillages et des caires impérialistes les victimes des bouleversements climatiques ces demandeurs ces demandeuses de refuges on ne peut pas les appeler des réfugiés puisque l'essentiel d'entre eux ne sont pas reconnus comme des réfugiés et bien ces victimes sont en fait désignées comme des menaces voilà donc face à ça on en a déjà parlé mais on ne peut pas tortiller on ne peut pas hésiter c'est la liberté de circulation la liberté d'installation et l'égalité intégrale indiscutable de tous les droits je pourrais vous dire pour la troisième année de suite je crois que c'est l'année la plus chaude depuis qu'on mesure tatatatata c'est vrai à une différence près c'est que dans les deux années d'avant on pouvait en partie imputer cette chaleur au phénomène des lignons ah mais c'est fini c'est plus ligno donc là c'est encore un petit peu plus sûr mais en fait je ne vais pas faire ça la température moyenne de la terre en fait elle a augmenté de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle alors 1 degré en général je me brève dans les chiffres donc 1 degré je suis tranquille c'est le truc assez facile donc je ne peux pas de... mais ce qui est compliqué c'est que 1 degré c'est à la fois beaucoup et peu c'est beaucoup si on voit au regard des effets et donc de la multiplication de ce qu'on appelle les événements extrêmes avec une différence c'est que jusque là ces événements extrêmes en général c'était pour les autres c'était loin c'était bon un truc terriblement injuste c'est à dire que ça se passait dans les endroits où les populations sont les moins responsables du changement climatique bon mais aujourd'hui ce réchauffement ces effets là on les a sous les yeux avec les vagues de chaleur avec les innotations bon mais c'est aussi dans le monde entier avec des températures extrêmes bon il paraît que le record du record c'est le Koweït avec 56 mais on est autour de 53 degrés dans la mallée de la mort en Californie mais aussi en Argentine c'est c'est important de voir que c'est c'est global c'est les sécheresses les incendies que vous avez vu en Grèce en Californie je dirais ça on a déjà vu ce qui est plus étonnant enfin plus étonnant pour nous c'est la Suède la Lettonie la Sibérie puisqu'il va avec les pics de chaleur c'est les pics de pollution et il y a une illustration d'un coup c'est un bouleversement c'est pas juste un réchauffement comme ça tranquille etc l'espèce de bouleversement là encore il y a des choses percutantes c'est aux Etats-Unis aux Etats-Unis on a du côté ouest des incendies voilà et des incendies tellement puissants on n'arrive pas à les maîtriser et qui vont lécher d'une certaine manière un petit peu le cœur de la bête de ce capitalisme triomphant qu'est la Silicon Valley mais de l'autre côté et bien en fait c'est la pluie les inondations l'eau qui cause les problèmes bon tout ça évidemment avec des effets humains sociaux et sur la biodiversité c'est un pour cent c'est une moyenne c'est un pour cent ils ne sont pas uniformes puisque le Groenland l'Antarctique se réchauffe en fait deux à trois fois trois fois plus vite que cette moyenne on a atteint 30 degrés en Laponie norvégienne cet été ça c'est spectaculaire le problème principal c'est que le réchauffement dans ces régions là est en fait celui qui est le plus lourd de bouleversements irréversibles je ne prends que l'exemple de la dislocation possible de la calotte glaciaire et là ça provoquerait une élévation du niveau des océans qui elle n'est pas réversible c'est à dire après on peut toujours faire beaucoup de choses mais on ne va pas faire reculer les océans à degré c'est beaucoup mais c'est aussi peu c'est surtout peu par rapport à ce qu'on a devant nous puisque dans le meilleur des cas si la COP21 avait servi à quelque chose et si l'accord de Paris fonctionnait ce serait de toute façon plus de 3% d'augmentation moyenne voilà donc c'est dire l'urgence bon il faut absolument que cette dimension là soit ultra présente il va sans doute y avoir un choc assez profond au moment où le GIEC va rendre son prochain rapport en octobre 2018 il faut absolument être au rendez-vous pour intervenir sur cette question là j'ai gardé pour la fin le plus enthousiasmant ce qu'on pourrait appeler une sorte de printemps même si ça dure beaucoup plus qu'une saison le printemps des luttes féministes une sorte de révolution des filles alors bon évidemment on était un peu bon c'était un peu c'était un peu lourd le vote des sénateurs argentins contre le projet de légalisation de l'avortement parce que bon on y a vraiment cru avec elle bon mais il n'empêche que c'est un phénomène international une vague de fond et une vague sur sur tous les terrains sur tous les terrains de l'oppression des discriminations des violences contre le viol contre les féminicides on a eu ni una menos né en Argentine et puis qui s'est répandue en Europe dans l'état espagnol en Chili au Pérou et dans le même temps les combats sont le droit de choisir dans les pays où il n'y a pas l'avortement j'ai parlé de l'Argentine c'est aussi le Chili mais cette victoire en Irlande deux tiers en faveur du oui bon il n'y a pas que ça qui a ébranlé l'Église catholique mais quand même ça dit quelque chose de la puissance du droit des femmes à décider de comment ça bouge les choses c'est aussi une mobilisation sur tout ce qui est la précarité de nos vies au travail mais pas seulement c'est une mobilisation qui invente des formes d'action qui réinvente ce qu'est la grève puisque pour les femmes le travail c'est pas que le travail salarié et bien la grève des femmes c'est pas que la grève du travail salarié c'est aussi la grève du travail domestique et la grève de la consommation et tout de suite ça dit autre chose de ce que sont nos luttes et nos mobilisations parce que nos vies se découpent pas en tranches que le capital le capitalisme et le patriarcat détruit l'ensemble des aspects de nos vies et le mouvement cette nouvelle vague ce féminisme des couches populaires c'est le féminisme d'une nouvelle génération elle embrasse d'emblée l'ensemble de ces dimensions et c'est sans doute ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans ce qui se passe aujourd'hui donc voilà vous l'aurez compris on peut pas parler des retraites sans parler de la situation des femmes on peut pas parler des réfugiés sans parler du climat et on peut pas parler du climat sans parler des réfugiés etc etc la liste pourrait être longue et ceux qui prétendent défendre les salariés au détriment des migrants et des migrantes évidemment ils abandonnent les migrants et les migrantes mais dans le même temps ils abandonnent aussi les salariés qui prétendent défendre et ils les abandonnent à leurs pires ennemis alors voilà anticapitalistes écosocialistes antiproductivistes féministes internationalistes antiracistes vous le mettez dans l'ordre que vous voulez l'important c'est qu'il y ait tout ça et que ce soit tout et tous ensemble merci pour enchaîner sur une question un peu plus sombre vous dire que nous ne pouvions pas faire cette université d'été et nous ne pouvions pas par ailleurs faire ce meeting sans penser et sans évoquer la situation aujourd'hui en Palestine et particulièrement la situation de notre camarade Salah Amouri qui il y a 4 ans intervenait ici Salah Amouri donc qui est emprisonné depuis un an maintenant sans aucune cause par l'état et le gouvernement israélien et voilà nous tenions malgré tout à rappeler aujourd'hui que nous sommes tous des palestiniens et que toute notre solidarité va à Salah Amouri salut à toutes et tous nous voilà arrivés à la dernière partie du meeting de rentrée du NPA mais ça serait bien de commencer par le fait qu'on est nombreux cette année là ça a été souligné par Manon dès l'entrée du meeting nous sommes plus nombreux c'est pas 5 de plus c'est pas 10 de plus c'est un peu plus d'une centaine de plus donc je vais passer quelques minutes à en parler parce qu'on ne sait pas encore si c'est un effet de la victoire d'équipe de France à la coupe du monde ça va s'analyser mais on peut penser que quelque part c'est l'effet direct de la tenacité de l'ensemble des équipes militantes du NPA sur tout le territoire voilà ça vaut le coup certainement de s'accrocher parce qu'on a quand même vécu des années difficiles ça ne veut pas dire que c'est fini c'est pas parce qu'on a une petite montée que ça y est on a tout réglé mais il y a quelque chose qui se passe peut-être et autant le mesurer chaque année on comptait qu'on était un peu moins et on voyait qu'il y avait des chaises de livres à chaque réunion à chaque atelier et là il y a de quoi être content qu'on soit plus nombreux beaucoup plus nombreux on sait qu'il y a pas mal de militants et de militants qui sont habitués mais aussi qui reviennent on a pas mal de sympathisantes et sympathisants qui viennent souvent pour la première fois voilà c'est le résultat de quelque chose donc c'est forcément le résultat du travail des équipes militantes c'est forcément le résultat de la tenacité du fait qu'on s'accroche qu'on tienne et puis de notre révolte et puis de cette idée qu'on n'abandonne pas que ça vaut le coup de défendre l'anticapitalisme ça vaut le coup de se battre pour créer une organisation pour développer une organisation politique anticapitaliste large et puis qui se prépare au combat qui se prépare à tous les combats donc aujourd'hui peut-être qu'on est en train de payer un petit peu tous nos efforts donc ça fait du bien après des années de chute ça remonte donc ça compte et on a besoin de ça on a besoin de bon au coeur parce qu'on sait que la situation est difficile ça sert à rien de s'apesantir là-dessus on vit des moments difficiles depuis des années on sait que la rentrée sera difficile on sait qu'on a un gouvernement qui va pas lâcher il l'a dit Macron il reprend les slogans de manif je ne lâche rien et je continuerai comme c'était donc voilà on est là-dedans donc ce nombre-là c'est important et ce boulot des militantes et des militants tout ce qu'on peut faire dans les grandes villes dans les petites villes dans les zones de campagne aussi au bord de la mer ou dans la montagne enfin on a des équipes un peu partout ce combat-là ça se traduit bien souvent par des batailles au quotidien et notamment des soutiens à des mobilisations diverses on pourrait presque dire qu'on est quasiment de tous les combats qu'il y a aujourd'hui bon après je ne vais pas rappeler précisément mais Christine en a parlé des combats écologiques notamment à Notre-Dame-des-Landes on y a investi à Bure on y est investi contre le centre d'enfouichement de déchets nucléaires de déchets nucléaires on est investi dans les batailles féministes le mouvement MeToo les rassemblements enfin toute cette bagarre-là contre les violences masculines contre la domination masculine tout ça c'est des choses auxquelles on est bien investi il y a évidemment toutes les questions sociales la défense des services publics la défense du secteur de santé notamment la bataille victorieuse à l'hôpital psychiatrique de Sotville-Bérouan on y était il y a d'ailleurs un camarade je crois qu'il est encore là un des grédistes de la faim qui s'en est plutôt bien sorti on a aussi évidemment ça a été dit mais toutes les batailles de soutien aux migrants l'accueil des migrants et nous on ne le pose pas juste comme une urgence humanitaire mais aussi un problème politique à poser de solidarité fondamentale entre les peuples donc les camarades sont intervenus au début de meeting mais on est aussi investi dans les boulots d'association dans les refuges dans tout ce qui est soutien action concrète de solidarité donc c'est aussi tout ça qu'on paye alors il faut savoir que toutes ces batailles-là tous ces combats-là ce sont des batailles qui sont menées avec des camarades de lutte des milieux syndicalistes associatifs politiques on n'est pas tout seul évidemment et qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans des collectifs de se rassembler des fois même avec des courants politiques ou qui vont même des fois un petit peu à droite en ce qui concerne notamment les migrants donc l'unité dans ces combats-là elle est fondamentale elle refait de la confiance et donc on sait qu'on est là-dedans et que tout ça ça se construit et donc on peut penser que ça ça se paye et qu'au fur et à mesure finalement on arrive peut-être à construire quelque chose à tisser des liens de solidarité à faire que des équipes se développent et reprennent confiance en elles-mêmes donc on peut penser quand même que tout ça ça compte et aujourd'hui on a un peu l'illustration de ce qu'on fait donc ensuite la remontée des effectifs cette année à l'université d'été donc de Port-le-Cat on peut penser aussi évidemment que ça a un lien avec la mobilisation de ce début d'année 4 mois de lutte mais on pourrait même faire le lien avec la mobilisation qu'il y avait eu il y a 2 ans contre la loi travail c'était peut-être une forme de continuité un petit réveil parce que ça faisait quand même pas mal d'années où il ne se passait pas grand chose au niveau national de lutte nationale d'envergure nationale là ça fait en 3 ans 2 mouvements qui étaient longs durs qui impliquent l'ensemble de la population des jeunes des moins jeunes des milieux du secteur public du secteur privé et puis on a vu avec Nuit Debout on a vu avec pas mal de choses qu'il se passe des problèmes politiques sont discutés il y a besoin de se confronter à ces choses là de comprendre et on voit que les choses se passent des mélanges se font entre les équipes syndicales les équipes politiques ou des gens qui ne sont pas militants donc peut-être entre le mouvement contre la loi travail et le mouvement de cette année dominé ou en tout cas dirigé par les cheminots on voit qu'il y a quelque chose qui se passe des consciences qui évoluent il y a une envie de se réorganiser et tout ça même si on le sait aussi que c'est relativement minoritaire par rapport à l'ensemble de la population mais au niveau de l'opinion publique on l'a vu aussi ça reste quand même peut-être majoritaire en tout cas cette envie de dénoncer et d'essayer de faire des choses pour changer la donne donc voilà on est peut-être aussi dans une situation où on est en train de mesurer que des choses positives se passent et qu'on n'est pas juste destiné à subir des reculs toujours plus donc ça c'est important à souligner et l'autre aspect qui pourrait peut-être expliquer un peu le regain de vitalité qu'on pourrait retrouver chez nous et bien c'est aussi ça c'est peut-être paradoxal c'est toute la brutalité du gouvernement actuel on a un gouvernement qui est tellement dégueulasse qui est tellement offensif surtout qui s'attaque à tout en même temps il ne s'emmerde pas d'un calendrier parce qu'on l'a même vu d'ailleurs pour la rentrée tout est mélangé tout est mis alors évidemment ça va se succéder mais en fait ça s'attaque à tout et avec une arrogance avec un mépris social quasiment ouvert défendant quasiment ouvertement les intérêts des plus riches donc on voit cette brutalité là parce que la brutalité encore une fois c'est pas juste les reculs sociaux qui nous imposent à travers les différentes réformes c'est aussi la répression avec laquelle même si ça a été déjà abordé il y a une répression brutale contre l'ensemble du mouvement social et pas seulement des militants pas seulement des manifestants il y a mon impression que plus ça va plus ça vise tout le monde dès qu'on lève le petit doigt ou dès qu'on commence à gueuler et on en est là donc une brutalité au quotidien qui est l'expression d'une violence de la société au quotidien la violence actuelle du capitalisme c'est pas juste la violence de la crise ou de la violence de l'exploitation au travail ou du fait qu'on condamne des gens au chômage et à la précarité c'est une violence des rapports sociaux permanentes qui est illustrée par plein de choses et donc le gouvernement ce gouvernement là il est la représentation de cette violence là une violence qui est complètement justifiée même qui ne s'emmerde plus il faut réprimer il faut taper il faut punir il faut arrêter il faut mettre en garde à vue il faut condamner à des peines de prison à des grosses amants tout ça ça se fait comme ça tranquillement aujourd'hui on est confronté dans plein de villes à ce genre de choses là qu'est-ce que soient les luttes donc il s'emmerde plus il ne se justifie plus là-dessus c'est une machine qui se met en place qui généralise et on a vraiment un système de répression qui commence à prendre de l'ampleur donc voilà c'est ce gouvernement là il représente tout ça mais en fait ce gouvernement là on le sait il est la traduction d'un rapport de force c'est la traduction d'une arrogance de quelqu'un d'autre c'est pas juste c'est pas juste Macron qui est arrogant qui est fou parce qu'en plus il se prend pour un roi presque donc on le sait bon il y a les côtés un peu délirants des bonhommes comme ça mais au-delà de ça il y a une arrogance d'un camp social ce sont ces capitalistes ces riches qui s'enrichissent de manière complètement indécente et c'est ça que ça représente c'est qu'en fait ils ne s'emmerdent plus eux aussi voilà tout est normal ils s'enrichissent ils se remplissent les poches tant pis il y a de la pauvreté et à côté de ça ils arrivent à justifier quand même des justifications ils arrivent à justifier la baisse de la paie de 5 euros ils arrivent à justifier la moindre petite attaque des fois hyper mesquine de remise en cause de droits de tout le monde donc voilà ils ne s'emmerdent pas donc de côté il y a une richesse indécente vous l'avez vu des dividendes qui explosent même la France c'est un des pays champions de la redistribution des profits sous la forme de dividendes aux actionnaires et puis c'est aussi l'explosion des fortunes on le voit vous avez peut-être vu le classement de challenge c'est tous les ans c'est facile à voir c'est intéressant parce que des fois ça rassure parce qu'on voit qu'il y a des gens qui s'en sortent plutôt bien dans la crise actuelle mais là c'est les 5 premiers ils ont plus de 30 milliards plus de 30 milliards d'euros dans leur coffre-fort et le premier il a plus de 40 milliards donc c'est même ça ça n'en met pas compte et malgré tout ça malgré ces fortunes là complètement descendent ils arrivent quand même toujours à justifier les attaques donc ça ça relève d'une violence parce que quelque part il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre on est dans des galères dans des galères financières mais même on le voit le niveau de vie ça baisse ça se traduit par par une santé qui se dégrace ça se traduit par une mortalité il y a la pollution qui tue les gens il y a évidemment la souffrance au travail on est là-dedans et puis bon cette société de plus en plus violente c'est aussi des collectifs de solidarité qui des fois se cassent et des gens qui se retrouvent seuls, isolés et qui se brisent complètement c'est ça ce monde-là cette violence-là et pourtant à côté de ça on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour régler le problème des richesses énormes et en plus ils ne sont même pas assez riches parce qu'en plus il faut qu'ils trichent c'est l'évasion fiscale c'est tout ça donc tout ça ça va l'être d'une violence c'est un truc inadmissible et ce gouvernement-là c'est là où il y a peut-être un paradoxe c'est qu'à force de continuer comme ça à force d'être cons comme ils sont méprisants et tout ça mais peut-être que derrière il peut y avoir de la lia qui revient il peut y avoir l'envie de régler des comptes l'envie de relever la tête et c'est peut-être ça qui se passe aussi et parce qu'il n'y a pas que chez nous que peut-être on retrouve un peu du poil de la bête c'est qu'on peut le voir aussi à la gauche de la gauche il y a même du coup on le voit on le sent la demande d'idées radicales parce que nous c'est ce qu'on exprime la radicalité l'anticapitalisme l'idée de se battre de se confronter directement au pouvoir et puis même de radicaliser les formes de lutte on l'a vu ça se pose un petit peu on l'a vu le 1er mai avec ce qu'on appelle les black box on voit bien qu'à un moment donné il y a des choses qui se discutent qui se posent comment on fait comment on se défend on ne va pas se faire taper tout le temps on ne va pas se faire gazer tout le temps donc effectivement il y a des formes de lutte qui se discutent et il y a besoin peut-être de radicaliser d'une part les revendications et de remettre en avant des idées profondément révolutionnaires mais en même temps donc de radicaliser ou en tout cas discuter des formes de lutte et tout ça on sent qu'il y a bien quelque part en tout cas des questions qui se posent et même si évidemment on n'est pas dans un processus révolutionnaire je ne dis pas ça on ne discute pas de ça mais n'empêche qu'il y a des choses qui se passent il y a en tout cas une demande un besoin qui s'exprime et nous on peut en tout cas être là pour répondre à ça et aider à ce que justement il y a un cheminement vers la compréhension du monde tel qu'il est et donc avec l'expression des idées de plus en plus radicales donc en fait on est là-dedans alors une fois qu'on a dit ça la rentrée ne va pas être simple on ne peut pas aujourd'hui pronostiquer un mouvement social hyper fort ça y est on ne peut pas le dire au contraire même on pourrait plutôt penser qu'on est toujours dans une période de doute on doute il y a de quoi douter on s'est pris des coups tout le long de l'année on s'en est pris même si on riposte même si on se défend Gaël et Laura ont raconté des batailles hyper longues où ça tient la route où les syndicats les équipes syndicales ne sont pas forcément démoralisées donc en fait tout n'est pas mort mais ceci dit quand même on a plutôt tendance à continuer à perdre et puis on a plutôt tendance à avoir un gouvernement qui impose ces réformes qui les fait passer et qui va continuer en tout cas qui a l'intention de continuer donc du coup on peut douter mais sauf qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de changer et qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an il y a un an je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait un deuxième tour de merde le banquier contre l'extra-moite c'est le banquier qui gagne les ordonnances tout passe comment faire qu'est-ce qui se passe c'est complètement fou mais là aujourd'hui c'est plus tout à fait pareil ça a été là aussi un peu dit mais les affaires successives de Pénicaud de Nyssen enfin tous ces scandales d'Armanin Hulot enfin voilà cette politique soi-disant nouvelle on a vu que c'était que des scandales que de la tricherie de la corruption enfin plein d'affaires et encore on sait bien qu'il y a d'autres choses à découvrir par la suite donc on attend les prochains numéros de Canard Enchaîné de Mediapart mais voilà ça continue comme ça donc on est dans un gouvernement qui montre ça et quelque part ça relève aussi enfin ça change la donne parce que ça forcément d'une certaine manière ça fragilise le gouvernement et l'affaire Benada évidemment c'est le clou voilà donc ça fragilise plus que le gouvernement puisque ça touche personnellement Macron donc on verra ce qui ressort de ces histoires là mais nous on peut penser que ça va changer la donne un gouvernement qui a décidé de manière musclée d'imposer des reclus sociaux de s'attaquer à l'ensemble de la population il pourra d'autant moins le faire facilement qu'il ait débordé étouffé par des tas de scandales donc on verra cette situation là qu'est-ce qu'il en ressort mais n'empêche qu'on a à la fois les raisons d'être pessimiste ou en tout cas d'avoir du mal à croire à la suite mais on a aussi en même temps les raisons de croire que les choses peuvent se passer qu'on peut relever la tête tous ensemble et qu'à un moment donné on pourra régler des comptes avec les gouvernements et les capitalistes donc on est là dans cette situation là donc là on est fin août bientôt septembre septembre c'est la rentrée et nous le NPA on a envie de discuter de ça, des enjeux de la rentrée de qu'est-ce qu'on fait comment on se positionne Christine a développé quatre points importants de nos idées et de notre programme mais concrètement comment ça peut se faire comment nous on a deux choses enfin deux axes ou deux points de rentrée donc je vais commencer par celui qui est un peu plus loin ce sont les élections européennes alors les élections européennes ça fait un peu bizarre quand on est révolutionnaire de commencer à discuter des élections on n'est pas électoraliste mais bon ceci dit quand même les européennes on le sait c'est un rendez-vous politique qui sera important très important ça sera le premier après l'élection de Macron et puis surtout c'est une élection où on sait qu'on a des choses à dire surtout dans le contexte actuel d'idées réactionnaires chauvines de nationalisme de drames vécus par l'ensemble des migrants où on voit bien que tout le monde veut fermer ses frontières en ce moment en Italie vous avez vu l'histoire du garde-côte italien qui est bloqué au port de Catane donc il y a des choses à dire c'est obligé donc nous on pense que ça serait important d'y aller alors c'est pas simple c'est pas simple parce qu'est-ce qu'on a les forces de faire est-ce qu'on peut faire avec qui on peut faire ça se discute un peu avec l'huit ouvrières est-ce qu'on pourrait regrouper des forces faire ensemble quelque chose faire entendre une voix anticapitaliste une voix révolutionnaire contre le chauvinisme tout ça bon en tout cas c'est ce qu'on voudrait faire en tout cas c'est ce qu'on tente et alors aujourd'hui on sait qu'à l'élection européenne si on n'est pas là il manquera quelque chose et nous ce qu'on a envie de dire évidemment c'est toute la propagande toute la solidarité avec l'ensemble des migrants discuter de l'ouverture des frontières discuter de la liberté de circulation tout ça pour nous c'est fondamental c'est de discuter d'une Europe des peuples d'une Europe solidaire tout ça on a envie de le redire et puis de discuter d'une Europe antilibérale on veut rompre avec cette Europe là on veut rompre avec les politiques les institutions avec les traités de cette Europe là et on veut dire qu'il n'y a pas de solution là-dedans donc c'est ces bagarres là qu'il faut aussi mettre en avant et puis aussi la question de l'égalité des peuples ou de l'égalité sociale du partage des richesses ça passera aussi par un truc qui est fondamental qu'on a déjà dit dans plusieurs campagnes c'est la question des banques il faudra exproprier le système bancaire dans son ensemble il faudra le socialiser le mettre sous contrôle de la population que l'argent soit mis au service de l'ensemble des populations voilà on sait qu'il y a ce qu'il faudrait quand on voit un Arnaud qui a 45 milliards dans sa poche on ne comprend pas qu'il n'est pas possible d'accueillir des migrants on ne comprend pas qu'il n'est pas possible de maintenir la retraite telle qu'elles sont on ne comprend pas qu'il ne puisse pas avoir un speak européen on ne comprend pas qu'il ne puisse pas d'avancée sociale plus que ça donc évidemment et ça ça passera forcément par le système bancaire par la socialisation du système bancaire et puis toute la question de la dette même si on en parle moins j'ai révisé tout à l'heure s'il y avait un atelier avec Eric Toussaint on est pour l'annulation de la dette et ça on sait que ça dégagera pas mal d'argent pour le progrès social donc c'est tout ça qu'on a envie de dire donc on verra si on peut y arriver on verra si on aura la force en tout cas ça fait partie des objectifs parce qu'on sait que ça va compter pour la suite la question des européennes c'est pas juste une question politique c'est aussi une question financière parce que les élections c'est un sport de riches et quand on n'y arrive pas c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça qu'on a lancé une souscription une souscription qui nous permettrait en tout cas on va essayer c'est compliqué évidemment mais on va essayer de trouver des moyens financiers mais des moyens financiers qui ne seront pas juste utilisés pour des élections c'est aussi tous les besoins qu'on aura d'argent parce que des combats il va y en avoir des solidarités exprimées il va y en avoir donc bon voilà il y a besoin donc on lance aussi cet appel là depuis quelques semaines même depuis quelques mois je crois mais il y aura besoin de recueillir de l'argent pour tout ce qu'on aura à faire donc ça c'est aussi un des défis qu'on a pour la rentrée donc pas seulement pour les élections européennes donc l'autre enjeu qui est plus immédiat pour nous c'est la rentrée directe c'est la rentrée de septembre alors évidemment on ne promet pas une rentrée sociale on n'en sait rien il n'y aura peut-être pas de mouvement on ne sait pas comment va se passer l'ambiance parmi les cheminots comment ça va se passer un peu partout ailleurs est-ce que l'affaire Benalla ça va déclencher des trucs est-ce que la victoire dans la coupe du monde ça va donner la pêche à tout le monde c'est pas évident mais voilà mais bon on ne sait pas mais nous en tout cas ce qu'on a envie de défendre et on ne le défendra pas tout seul parce qu'on sait que partout il y a des équipes militantes disponibles il y a des camarades et tout ça encore une fois dans les syndicats dans les partis politiques nous ce qu'on souhaite faire c'est ça c'est discuter concrètement de la riposte on a besoin aujourd'hui c'est urgent de se défendre de s'opposer déjà au minimum d'essayer d'empêcher les prochaines réformes donc de stopper les attaques antisociales du gouvernement ça passera par là par ce combat là mais nous on a envie de dire qu'on ne veut pas rester juste sur ce terrain défensif même si on subit il n'y a pas de raison d'être sur la lave défensive tout le temps donc c'est pas juste arrêter les règles sociaux se pose le problème aussi d'une confrontation directe plus qu'avec le gouvernement avec la classe des capitalistes c'est la question de la remise en cause du système actuel du système économique et politique c'est la remise en cause du capitalisme nous on se bat pour la transformation profonde de la société pour une transformation révolutionnaire de la société ce sont ces problèmes là qu'il faut qu'on arrive à poser donc la question de la rentrée c'est pas juste de discuter de la reconstruction du monde social et d'arriver à discuter d'une riposte unitaire évidemment mais c'est après c'est comment on arrive à développer un mouvement politique de contestation de ce système là d'une confrontation directe entre la population les classes que nous on représente les classes sociales les classes de travailleurs contre les capitalistes donc oui le problème est posé de discuter de ça d'un programme évidemment anticapitalisme un programme radical de rupture avec le capitalisme mais en même temps encore une fois de comment on peut faire ces buts là comment on peut les mener en faisant face aux reculs sociaux et en faisant face à une répression qui est le résultat là par contre d'une classe sociale qui a bien compris qu'il y avait une guerre que cette guerre là eux ils la mènent aujourd'hui mais nous il va falloir qu'on se pose le problème de comment on peut la mener et donc c'est aussi les enjeux de la rentrée on en est là donc nous on a plutôt confiance quand même sur des possibilités de faire des choses pas la peine de faire de pronostics ça sert à rien moi je suis dans une usine Ford qui a décidé de fermer tout le monde nous dit c'est fichu il n'y a plus qu'à prendre le chèque et puis partir bon on est quand même quelques-uns à se dire non c'est pas possible ça ne peut pas se passer comme ça une publique nationale qui fait des profits énormes qui encaisse de l'argent public pendant des décennies et puis qui se barre comme ça c'est pas possible nous on a besoin d'un emploi pas juste parce qu'on adore bosser parce qu'en fait on est comme tout le monde on aimerait bien avoir juste un salaire mais ça passe par un emploi quand même pour avoir un salaire donc nous ce qui on sait qu'un emploi ça fait partie plus que des revenus financiers c'est vivre c'est dans la société c'est tout ça donc voilà on est quelques-uns en se disant on ne fait pas de pronostics on verra on se barre on s'organise on essaie de faire que du côté des collègues il y ait cette envie de relever la tête qui ait ce sentiment de légitimité finalement de défendre son boulot de défendre sa vie parce qu'on n'a même plus ça aujourd'hui on est tellement écrasé par la propagande du gouvernement par la propagande des classes dirigeantes on est tellement rabaissé qu'on nous apprend même à se taire quand on nous attaque directement on nous apprend même à accepter la douleur à accepter les reculs et tout ça donc c'est aussi tout ce problème là qui nous est posé c'est comment on retrouve ce sentiment de légitimité comment on retrouve le culot comment presque comment on arrive à se mettre en colère parce qu'on a le droit de se mettre en colère on aurait le droit de se révolter le droit même d'être violent contre ce système là parce que cette violence là de la révolte elle serait juste la réponse à la violence de la classe dirigeante donc c'est tout ça ça il faut qu'on en discute il faut que ça se prépare et on a des moyens de penser qu'on peut arriver à quelque chose parce que les choses évoluent en France évidemment on a des mouvements qui permettent de peut-être donner confiance mais même à l'échelle de la planète on voit des peuples qui se battent qui se révoltent même si encore une fois évidemment ce qui domine c'est plutôt les drames l'extrême droite des dictatures des massacres de peuples et tout ça mais dans tout ça il y a aussi des peuples qui se battent qui se posent des questions en Grèce il y a toujours de la résistance malgré la difficulté d'ailleurs entre parenthèses la crise grecque est loin d'être finie vous avez vu Moscovici qui est tout content ou même Cypras voilà mais c'est la logique de guerre aussi de guerre de classe d'écraser un peuple on n'est pas dans une histoire de crise on est vraiment dans une histoire de guerre de classe donc bon il peut se passer des choses et nous on espère que dans tout ça à la fois la riposte ici et puis un peu ailleurs on arrive à petit à petit construire une véritable lutte sociale à l'échelle par-delà les frontières donc on en a besoin on sait que c'est possible mais en tout cas nous au NPA on fait partie de ceux qui vont défendre cette perspective clairement et on sait qu'il y aura d'autres militantes d'autres équipes militantes qui sont aussi sur cette idée là d'un moment donné de régler des comptes avec ce gouvernement et puis cette classe riche voilà donc mais il y a de quoi il y a de quoi bosser on n'est pas des chefs de guerre donc on ne dit pas que voilà il faut y aller maintenant on n'est pas des moines soldats et tout ça mais enfin bon voilà on a pas mal de choses à faire le problème que j'ai c'est que je ne sais jamais finir un truc et on m'a dit trouvez une citation tout ça j'en ai pas trouvé pourtant il doit y en avoir plein il y a Bertolt Brecht qui dit que quand on se bat on est sûr de perdre et puis quand on gagne mais peut-être qu'on peut quand on se bat peut-être qu'on peut gagner tu peux finir comme ça si vous voulez c'est pas au top mais voilà donc comme suite et puis il y a des chaleurs on arrive sur des trucs ciao c'est la lutte finale trouvons-nous et le gamin l'international sera le grand grand 1 2 1 2 1